Stéphanie est en route pour Oslo, mais à la porte d'embarquement, elle ne trouve plus ses écouteurs. Oh non, ils sont probablement restés dans le lounge. Et l'embarquement commence dans 20 minutes. Que peut-elle faire pour signaler sa perte ? Le bureau des objets trouvés en ligne lui permet de réagir immédiatement et de signaler sa perte sur son smartphone qu'elle se rende sur le site Internet de sa compagnie aérienne ou sur celui de l'aéroport. Il est aussi possible de trouver des écrans tactiles dans de nombreux aéroports pour contacter le bureau des objets trouvés en ligne. Très bien, mais comment ça marche ? Stéphanie sélectionne d'abord le type d'objet. Ensuite, elle a la possibilité de décrire exactement ses écouteurs. Plus les informations fournies seront détaillées, plus vite les écouteurs pourront lui être rendus lorsqu'ils seront trouvés. Stéphanie peut également indiquer si elle souhaite récupérer les écouteurs ou se les faire envoyer. Il ne lui reste plus qu'à indiquer son nom et son adresse. Le tour est joué. Stéphanie obtient immédiatement une liste de résultats pondérée en fonction du niveau de concordance. Elle voit donc tout de suite si ses écouteurs ont déjà été trouvés. Le logiciel repose sur une technologie de recherche innovante et en réseau. La comparaison automatique et multilingue avec les listes de recherche des régions, villes, aéroports et organisations participants augmente le taux de réussite. Les objets trouvés peuvent être attribués à leurs propriétaires rapidement et facilement. C'est également le cas des écouteurs de Stéphanie. Monsieur Woltz, l'employé du lounge, les a trouvés, enregistrés dans le système informatique et conservés en sécurité dans un sac hermétique. Grâce à une technologie d'appariement sophistiquée, ils sont immédiatement reliés au signalement de perte de Stéphanie. Elle en est informée immédiatement et peut même se procurer ses écouteurs avant le décollage. Facile, facile à trouver.